All right, bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je m'appelle Ben, je suis passeur principal de l'église MCI. Et pour cette nouvelle saison, le format du Pain Quotidien va être un peu différent. On va explorer des thèmes variés tels que la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. On va même parler de la sexualité, le mariage, les jeunes familles. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont venir se joindre à moi pour des conversations enrichissantes. Alors, on a bien hâte de partager ces moments avec vous. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Si c'est la première fois que tu décides de prendre le temps d'écouter ce podcast, je me présente, mon nom c'est Ben et je suis le passeur principal de l'église MCI. Cette semaine, on a décidé de prendre le temps d'adresser un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre génération et ça, c'est celui de la santé mentale et émotionnelle. Je prenais le temps de regarder brièvement des statistiques sur l'évolution de la perception de l'état de santé mentale au Québec. Voici ce qui est mentionné sur le site web de Statistique Québec. La proportion de la population québécoise qui considérait avoir une excellente ou une très bonne santé mentale était plus faible en 2021 qu'en 2015, 66 % à 76 %. Cette différence s'observe tant chez les femmes que chez les hommes. Alors, on peut voir comment l'état de la santé mentale, selon cette statistique, semble s'empirer avec le temps. Plusieurs organisations prennent le temps d'en parler et de mettre en lumière cette situation, mais pour cette semaine, pourquoi pas prendre le temps de survoler qu'est-ce que l'abbé m'en dit et comment devrions-nous interagir avec ce sujet? Parce que la réalité, c'est que même si c'est un sujet qui est très populaire dans notre société, il peut rester très tabou dans nos églises. Et même que certains se demandent si un chrétien peut faire face à des défis au niveau de sa santé mentale. Et parce que c'est tabou, ceux qui semblent faire face à ça n'osent pas en parler parce que ça pourrait les exposer à des personnes qui vont soit juger leur spiritualité ou vont simplement leur lancer des réponses simples et préfaites sans considérer les réalités du pourquoi qui se trouvent dans cet état-là. Mais aujourd'hui, si tu as l'impression où tu sais que tu fais face à certains défis au niveau de ta santé mentale, bien, je vais prendre le temps aujourd'hui simplement de mettre en lumière le fait que tu n'es pas le seul et que dans la parole, il semblerait qu'il y a plusieurs caractères bibliques que l'on respecte qui ont eu aussi fait face à ce qui pourrait être considéré comme étant la dépression. Bon, bien que la Bible n'utilise pas le mot dépression, il est souvent désigné par d'autres mots similaires, tels que abattu, cœur brisé, troublé, misérable, désespéré et en deuil, entre autres. Et tout au long de la parole, on trouve qu'il y a un certain nombre d'histoires concernant des hommes et des femmes de foi, pieux et influents, qui ont lutté et se sont battus pendant des périodes sombres de désespoir et de dépression. Et beaucoup d'entre nous peuvent se trouver dans cette situation aujourd'hui. Dans de nombreux sombres, on voit David parler de son angoisse, de sa solitude, de sa part de l'ennemi, de son cri du cœur face au péché et de la culpabilité qu'il éprouve à cause de celui-ci. On voit également son immense chagrin lors de la perte de ses fils dans 2 Samuel 12, 15 à 23 et 2 Samuel 12, 18, 33. Et dans d'autres endroits, l'honnêteté de David face à ses propres faiblesses donne de l'espoir à ceux qui luttent aujourd'hui. Dans le psaume 38, verset 4, ça dit, « Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ta fureur, pas de paix dans mes os à cause de mon péché. » Le psaume 42, 12 dit, Il y a aussi connu sous le nom de prophète pleureur, Jérémie, qui a souffert d'un rejet constant de la part des gens qu'il aimait et à qui il tendait la main. Mais Dieu l'avait appelé à prêcher, mais lui avait interdit de se marier et d'avoir des enfants. Il vivait seul et il exerçait son ministère seul. Il était pauvre, ridiculisé et rejeté par son peuple. Et au milieu de tout ça, il a fait preuve d'une grande foi et d'une grande force spirituelle, mais on voit aussi son honnêteté alors qu'il luttait contre le désespoir et un grand sentiment d'échec. Jérémie, 20, 14 dit, « Maudit soit le jour où je suis né. » Le jour où ma mère m'a mis au monde, qu'il ne soit pas béni. Je ne suis pas pour vous, mais ça, ça donne le sentiment de dépression. Jérémie, 20, 18 dit, « Pourquoi suis-je sorti du ventre de ma mère si je dois avoir l'oppression et la douleur et achever mes jours dans la honte? » Et il y a d'autres exemples dans la parole, mais aujourd'hui, je voulais au moins vous donner ces deux exemples-là de David et Jérémie pour nous emmener à réaliser que si on vit la dépression, si nous avons des défis à gérer nos émotions, bien nous sommes en bonne compagnie. La parole n'est pas silencieuse à ce sujet, même qu'elle normalise le fait qu'on passe tous à travers des saisons et des moments difficiles, certains qui les affectent mentalement plus que d'autres. On peut servir le Seigneur et vivre ce type d'état et d'émotion. Et ce qui est vrai dans toutes ces histoires, et dans bien d'autres, c'est ceci, Dieu était avec eux. Il était à proximité, il était proche. Psaume 34, 19 l'a dit dans Parole de vie, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Il sauve les gens découragés. Dieu était là dans les bons jours, mais aussi dans les jours sombres. Il n'a pas condamné pour leurs questions, même leur douleur. Non, non, il ne leur a pas simplement dit de tenir bon. Il est descendu jusqu'au plus profond de leur souffrance. Il les a sortis de là et s'est soucié d'eux. Il leur a montré de la compassion. Il leur a offert sa miséricorde. Il leur a même apporté de l'espoir. Il leur a donné un but. Il leur a donné la victoire. Et il agit toujours de la même manière aujourd'hui. Notre monde a désespérément besoin de donneurs de joie, de porteurs d'espoir, de ceux qui, dans nos vies, vont nous aider à nous rappeler ce qu'est la vraie grâce et où se trouve l'aide du ram. La plus grande vérité, c'est que nous avons un sauveur qui comprend notre douleur, qui connaît nos faiblesses et nos blessures et qui nous tend la main avec compassion et espoir. Il est le guérisseur, rédempteur, restaurateur et ami. Écoute, il ne gaspillera jamais les saisons de souffrance auxquelles nous sommes confrontés, mais il va les utiliser d'une manière ou d'une autre pour apporter le bien, pour donner un but, pour aider les autres et pour nous rendre plus forts. Vous savez, aujourd'hui, la dépression, c'est une des conditions très courantes qui touchent de nombreuses personnes dans le monde et plusieurs ressources sont disponibles pour aider à les traiter. Pourtant, ce qui est triste, c'est que les statistiques nous apprennent qu'un tiers seulement des personnes déprimées reçoivent un traitement. Et ça, c'est regrettable parce que 80 à 90 % des personnes qui se sont soignées, qui se font soigner, déclarent souvent se sentir mieux au bout de quelques semaines seulement. On sait également que la dépression est à l'origine de plus de deux tiers des suicides recensés chaque année. Et pour les croyants, nous, on n'ose pas aller chercher l'aide nécessaire. Soit parce qu'on a des préjugés ou on est pris par la honte se disant qu'on ne devrait même pas avoir ce genre de pensée-là. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que l'aide est disponible. Ne vous sentez pas obligé de cacher votre douleur ou vous débrouillez seul. Parlez-en à un ami ou à un conseiller, un thérapeute qualifié. Recherchez un traitement et des soins professionnels. Et si vous vous trouvez aujourd'hui dans un endroit sombre, sachez que vous n'êtes pas seul. Jamais. Dieu connaît votre chemin. Il est toujours avec vous. Et il vous réserve de bonnes choses. Alors, de façon pratique, si tu vis la dépression ou même des conditions que tu penses être des signes de dépression ou simplement que tu vis quelque chose de difficile. Premièrement, déverse-toi à Dieu dans la prière. Parce que la prière, elle peut être juste une performance. Mais ça fait partie de notre relation avec Dieu. Et comme on a pu voir avec quelques exemples de personnages bibliques, on est encouragé à être honnête avec lui pour qu'ainsi il puisse faire son œuvre en nous. Deuxièmement, je veux t'encourager à trouver une communauté de confiance. Tu dois avoir des personnes de confiance à qui tu peux te confier. Pour nous, à l'église, on a des petits groupes maison qu'on appelle des groupes connect qui sont appelés à être des lieux de confiance où les personnes peuvent venir partager leurs défis les uns avec les autres. Parce que l'objectif ainsi, c'est de trouver des personnes qui sont de confiance. Troisièmement, je veux t'encourager de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide professionnelle. OK. Comme, écoute-moi bien, quand nous sommes malades physiquement, bien, nous, on a quoi? Le réflexe d'aller voir notre médecin de famille, n'est-ce pas? Oui, on va prier pour notre santé, certains, mais ça n'empêche pas d'aller voir des professionnels qui vont nous conseiller pour prendre des bonnes décisions sur notre santé. Bien, j'aimerais nous encourager à réaliser que notre cerveau est aussi un organe de notre corps qui peut être attaqué physiquement aussi. Et on peut avoir des débalancements qui demandent de l'aide supplémentaire pour nous aider à sortir de cet état de dépression difficile. Écoute, ma femme a étudié en cancelling et on a souvent même ces conversations sur l'importance d'aller chercher l'aide nécessaire pour prendre soin de notre santé mentale. Tu sais, on va prier certainement ensemble et aussi on va aller voir quelles pratiques et quelles ressources on peut aller chercher pour prendre soin de nous. Alors, voici quelques ressources qui sont bons pour notre santé mentale. Premièrement, un groupe maison de personnes dans la foire pour la communauté. Alors, le groupe Connect, ça va nous aider à entretenir notre santé mentale. Deuxièmement, il y a aussi des services de soins pastoraux pour des situations particulières où on ne sait pas à qui parler. Bien, à l'église, c'est offert, ou à ton église, ou de trouver des soins pastoraux avec qui parler un pasteur ou un leader. Aussi, il y a des services de thérapie qu'on peut aller chercher qui sont disponibles pour nous aider pour garder une santé mentale. Et aussi, il y a d'appeler ou de texter le 988 qui est la ligne d'aide en cas de crise de suicide. Toutes ces ressources sont là ici et disponibles. Mais, ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse réaliser que de vivre des défis au niveau de notre santé mentale, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher et vivre comme un tabou. Au contraire, il faut en parler pour s'en sortir. Et c'est lorsqu'on l'emmène à la lumière que ça permet, Dieu, de pouvoir faire l'œuvre en utilisant des personnes autour de nous pour nous accompagner dans chaque saison de notre vie. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors, prions ensemble. Seigneur, on se rassemble aujourd'hui dans la communion de la prière reconnaissant ta présence parmi nous. On est tes enfants. Cherche un refuge et réconfort dans tes bras, Emma. On te remercie pour ce moment précieux que tu nous offres pour réfléchir, méditer et partager sur un sujet qui touche tant de cœur. Aujourd'hui, Seigneur, on est confronté à une réalité qui est troublante, la santé mentale dans notre société. On voit comment la perception de la santé mentale semble se détériorer avec le temps, mais au milieu de cette obscurité, on cherche ta lumière et ta sagesse. On reconnaît, Seigneur, que la santé mentale peut être un sujet parfois tabou au sein de nos églises. On te prie pour que tes enfants puissent trouver le courage de parler de leur lutte, de leur peur et de leur douleur. Aide-nous à créer des communautés de confiance où chacun va se sentir écouté, aimé et soutenu. On voit à travers les récits, les écrits bibliques que même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des périodes de désespoir et même de dépression. On pense à David et Jérémie et à tant d'autres qui ont crié vers toi dans leur douleur. Alors aide-nous, Seigneur, à suivre leur exemple d'honnêteté et de foi, sachant que tu es proche de ceux qui ont le cœur prisé. On prie pour tous ceux qui souffrent en ce moment même, Seigneur, que ta main guérisse leurs blessures intérieures, que ton esprit les remplisse d'espoir et de courage, soit leur refuge et leur force dans les moments sombres de la vie. Aide-nous, Seigneur, à être des porteurs de joie et d'espoir pour ceux qui nous entourent. Que nos paroles et nos actions reflètent ta compassion et ta grâce infinie. Et donne-nous la sagesse de rechercher l'aide professionnelle lorsque c'est nécessaire, sachant que tu travailles à travers les moyens que tu mets à notre disposition. on te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies, que ta lumière brille toujours dans les ténèbres et qu'on puisse marcher par la confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape de notre vie. Par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour le prochain épisode. Dans l'épisode 4, eh bien, on va découvrir ce que la Bible dit sur la valeur de la vie et comment elle aborde la prévention du suicide. Sur ce, à la prochaine.